bonjour tout le monde donc je viens présenter donc la boîte que j'avais fait en tuto donc avec la collection de Stamperia Alice donc je l'ai fait en boîte et dedans vous avez un album alors c'est avec la boutique Scrap4U où j'ai mon papier Yannick vous remettra ici en bas ou en haut la boutique Scrap4U où il y a de jolis papiers vraiment encore des choses j'étais à l'hôpital je regardais avec Yannick il y a toujours des choses très très jolies et j'aime beaucoup cette boutique vous auriez vous avez dû vous en apercevoir et là donc j'ai mis une carte qu'il y avait dans le papier Alice que je trouvais très très joli avec la petite Alice j'ai mis ici un jeu de on va dire un embellissement en bois c'était un jeu de cartes as ici quelques fleurs aussi de Stamperia du ruban chiffonné où j'avais fait tout mon on va dire tout ce qu'il fallait pour l'album donc dans le de la boutique et puis je vais vous laisser avec le tuto et voilà j'espère que ça vous plaira et je vous dis donc bon visionnage et à bientôt merci voilà donc je vais commencer avec vous donc le tuto par rapport à la collection Stamperia Alice qui est très très jolie alors c'est une boîte qui renferme un album donc je vais utiliser parce que c'est un papier quand même à prédominance rouge et il y a du noir aussi mais comme j'ai fait récemment un album rouge et noir je me suis dit on va pas relancer la même chose donc j'ai trouvé que ce verre si vous vous rappelez c'est papier couleur que j'avais eu à Noz allait très bien aussi avec cette collection donc je me suis dit je vais essayer ce papier là si ça ne va pas s'il n'est pas assez épais c'est pas grave je prendrai du basile mais dans le même coloris donc c'est des couleurs que j'ai choisi pour faire l'album parce que des personnes me demandent comment fais tu pour choisir et bien je prends mon papier fantaisie pour choisir le papier de fond de mon album et je regarde les prédominances donc là on a beaucoup de rouge et de noir que ce soit partout mais aussi du vert si vous pouvez voir on rattrape beaucoup de vert 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 très tendre vert un peu plus vert vert dur comme ici en bas voyez et on a aussi un petit peu du turquois si vous avez du papier comme ça c'est très joli aussi donc vraiment c'est un papier qui renferme beaucoup de couleurs donc on peut bien l'utiliser avec beaucoup de couleurs on peut l'utiliser comme je l'avais dit que le noir mais quand j'en ai fait un récemment je préfère utiliser ces deux couleurs là pardon donc j'ai déjà découpé les tags que j'allais utiliser vous avez de superbes tags à l'intérieur ces tasses de café ou de thé de thé plutôt dans la liste au pays des merveilles c'est plutôt du thé pas du café sont très jolies recto verso des étiquettes aussi et ça sur la devanture d'un album ou d'une boîte ça fait très joli aussi donc j'ai découpé tout ceci et s'il reste pour faire un marque page cela sont magnifiques donc j'ai découpé tout cela alors j'ai sorti donc des fleurs si vous vous rappelez ce papier je l'ai eu chez scrap for you yannick vous remettra le lien où je montre la collection le hall où j'ai acheté donc tout ce que j'ai à scrap for you donc ainsi que ces fleurs parce que j'avais l'intention de mettre ce rouge là que ce ruban un peu chiffonné que j'avais déjà utilisé un petit bout j'ai sorti un peu du organza dans le verre je ne sais pas si je vais l'utiliser j'ai retrouvé donc ce joli embellissement assez épais mais bois et puis j'ai sorti toutes des petites choses qui me fait penser à alice au pays des merveilles donc j'ai mis tout ça dans ma petite dans mon petit plateau et puis on va commencer ensemble le tuto voilà donc voici toute la boîte on va dire avant son collage donc il faut des morceaux de cartonnette donc moi c'est des morceaux si je ne me trompe de 1 mm 1 mm sachant qu'il faut que tous vos cartonnettes même si c'est des chutes d'un peu voyez comme celle-ci ils sont pas tout à fait les mêmes mais ils font tous un millimètre pour que votre boîte soit quand même on va dire adéquate enfin pas adéquate mais qu'elle soit bien symétrique bien comme il faut même si les cartonnettes vous en vous en avez des chutes même si elles sont pas la même couleur on s'en fiche voyez moi j'ai mais c'est tout des petites chutes et il faut que grands deux grands morceaux alors je vais vous dire ce qu'il faut donc il faut un morceau de 16 ennemis par 11 ennemis un morceau de 17,3 par 11 ennemis deux morceaux de 16 ennemis par 4 voyez qu'ils sont placés ici deux morceaux ici et ici de 4 x 1,3 deux morceaux deux morceaux de 17,3 sur 2 17,3 sur 21 et 3 les virgules c'est important et un morceau de 11 ennemis par deux donc ils sont placés ainsi comme vous pouvez voir donc pour les rattacher c'est à dire pour créer votre boîte on va couper donc moi j'ai pris dans mon papier vert que je vous avais montré donc de papier color comme ceci donc là je vais pour attacher mes cartonnettes on peut faire autrement moi j'ai décidé de faire comme ça avec yannick donc on prend donc des bandes donc on va faire quatre bandes de 17 donc ça vous faites semblant qu'elles sont pas pliées donc elles font 17,2 sur 2 cm elles font tous 2 cm qu'on plie en deux dans la longueur donc il m'en faut quatre ce qui fait on va dire des petites barrettes des petites équerres comme ceci donc il faut quatre et celles-ci elles font 17,2 sur 2 cm ensuite il m'en faut quatre de 16,6 excusez moi de 16,6 sur toujours 2 cm compli par deux il m'en faut quatre donc quatre de 17,2 sur 2 cm compli en deux toujours dans la longueur de 16,6 sur 2 cm compli en deux il m'en faut huit de 11,4 11,4 sur 2 cm compli en deux donc là il m'en faut huit il m'en faut deux fois plus et il m'en faut quatre il me faut quatre carrés de deux sur deux mais compli en deux aussi voyez donc quatre sur deux sur deux deux centimètres sur deux centimètres ils font deux sur deux et compli en deux aussi et là il en faut quatre donc ces bandes à quoi vont ils me servir par exemple si je prends on va dire on va dire celle de 16,6 sur deux ça va me permettre de venir donc coller ma cartonnette ici voyez bord à bord en laissant donc toujours une jointure de un à deux millimètres ne pas les coller comme ça voyez ne pas les coller comme ça il faudra toujours laisser comme ceci donc on va les coller derrière ce qui permettra de vos deux cartonnettes soient ensemble et ensuite comme vous en avez fait quatre donc vous en mettez une derrière ici et une ici vous viendrez vous viendrez mettre comme je vous ai montré ici pour les coller bord à bord voilà c'est pas évident mais pour vous montrer une comme ça et vous viendrez mettre pardon une au dessus pour renforcer donc la jointure de vos deux cartonnettes qu'ils sont ensemble et qu'on va pouvoir les manipuler donc vous viendrez la mettre ici par au dessus voyez au dessus voilà donc tous vos bandes viendront se mettre par ici ici il y en a huit parce que on va venir en mettre de là de là de là et de là donc il en faut huit c'est pour ça et ensuite les deux par deux je vous expliquerai on je vais déjà coller toutes ces bandes ensemble enfin pour dans les jointures pour vous montrer et après vous donner plus d'explications voilà donc là j'ai collé quelques bandes pour vous montrer donc là vous ne les voyez pas parce que je les ai collés au verso donc il faut les coller recto verso de toute façon mais je voulais vous montrer comment ça faisait donc là j'ai collé huit bandes donc voyez j'ai collé deux 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 comme ça ça permet de bien rattacher les cartonnettes ensemble et je laisse un ou deux millimètres ou si vous souhaitez vous prenez une cartonnette que vous placez à chaque fois avant de coller l'autre et ainsi de suite et ne pas oublier de coller ces deux cartonnettes enfin ces deux on va dire partie complètement distincte par cette bande là avec bien sûr deux bandes de qu'on a coupé du 11,4 sur deux centimètres bon même si elles sont pas droite ne vous inquiétez pas on va recouper des bandes c'est pour vous montrer comment j'ai fait donc maintenant vous allez donc coller je reprends une petite ce sera mieux vous allez coller donc les bandes donc à l'intérieur pour qu'on a donc aussi on va dire que ça soit plus résistant donc on va coller maintenant les autres huit bandes qui restent donc où vous avez tout ici tous les arrêtes pour pouvoir avoir donc une solidité dans la on va dire non le pliage de de chaque côté de la cartonnette et ensuite je vous montrerai à quoi vont servir ces quatre petits carrés de deux centimètres voilà donc là je vais coller mes huit bandes je voulais vous montrer tout d'abord ce que ça faisait par rapport aux huit premières voilà donc là j'ai collé donc comme je vous ai montré à l'extérieur et là j'ai mon j'ai collé donc mes huit bandes intérieures donc surtout ce qu'il ne faut pas oublier c'est bien après que vos bandes sont collées bien repassés avec votre piloir ou bien marquer les plis pour que ça se plie bien partout ça peut forcer un peu au début mais après c'est impeccable donc on a fait quatre carrés de 2 cm donc ça va venir sur cette partie là c'est à dire avec les bandes plus fines de 17,3 sur 2 1 pas sur les les longues de 4 cm sur celle de 2 parce que celle ci va venir à l'intérieur au dessus par nous de la boîte on vous voyez vous avez des coins ici donc on va venir en mettre une dehors comme ceci une ici donc il va falloir tenir au moins une minute pour ça colle et dès que ces deux là sont collés il faudra venir mettre à l'intérieur comme on a fait les autres bandes mais avec les coins avec ces deux coins là et une à l'intérieur comme ceux ci après je la mets pour vous montrer ça c'est pas évident voilà il viendrait la coller ici dans le coin vous la mettrez mieux bien sûr mais c'est surtout au départ bien coller celle de dehors pour que ça forme bien un angle là ça n'est jamais bien pour vous montrer voyez pour que ça ça se ça se touche bien et que ça se colle ensemble pour former un angle excusez moi je suis pas très habile de mes mains en ce moment voilà voyez donc ça se colle comme ça et avec le fait moi je j'utilise la colle je télisse celle ci donc ça marche très bien donc je vais coller mes quatre coins et lorsque j'aurai fait mes quatre coins je vais couper donc deux morceaux de 17 sur 11 ennemis donc je vais en mettre un là un de l'autre côté je vais couper deux morceaux de 16 ennemis sur 11 où je viendrai en mettre là vous n'êtes pas obligé c'est selon après vous comment vous souhaitez garnir et moi je viens combler pour qu'on voit que ça reste quand même du verre ensuite vous avez quatre morceaux de 4 sur 11,3 donc je vous remette un là un ici hop je bouge un peu et deux de l'autre côté donc je remet morceau pour pas retomber voilà ceux là je vous les ai montré voilà donc cela aussi ensuite je viens donc couper quatre morceaux de 16 ennemis sur quatre c'est exactement la même longueur que mes cartonnettes pour pouvoir les recouvrir on aurait pu faire des morceaux plus longs mais moi je préfère moins mettre des petites bandes comme ça comme on va dire des équerres donc quatre morceaux je vais vous redonner les dimensions et combien il en faut donc ici il en faut que deux pour mettre ici donc deux de 11 ennemis sur 11 ennemis sur deux centimètres pardon et ensuite il m'en faut quatre de 17,3 sur deux pour mettre à ce niveau là recto verso sur les deux morceaux qui sont ici comme ça ça recouvrira tout le gris que vous avez recto et verso donc je vous répète là je vais coller les quatre morceaux ensuite donc il faut donc deux morceaux de 11 ennemis sur 17 deux morceaux de 11 sur 16 ennemis quatre morceaux de 4 sur 11,3 deux morceaux de 11 sur deux ennemis sur deux pardon quatre morceaux de 17,3 sur deux et quatre morceaux de 16 ennemis par quatre mais ça sera notifié sur l'écran comme d'habitude voilà donc moi je vais coller tout cela tous ces morceaux de papier que je viens de vous montrer pour combler tous ces parties grises et je vais ancrer excusez moi nous avons été dérangés donc je vous disais que je vais coller donc mes quatre petits carrés de deux sur deux ensuite je vais coller tous mes morceaux que je vous ai donné les mesures et noter les mesures pour que ça soit mon carton gris soit vert et ensuite pour ne pas qu'on voit le gris parce qu'on va voir quand même un morceau de gris même si je mets du papier vert je vais l'ancrer soit la vintage photo soit la one note stand ça c'est vous qui décidez mais ça me permettra d'avoir moins la visibilité de ce carton gris voilà donc comme je vous avais expliqué dans un tuto on peut mettre aussi de la peinture voilà donc je fais tout ça et je vous montre le résultat final de la boîte bien sûr après il y aura un album à faire à l'intérieur voilà donc j'ai recouvert toute ma boîte comme vous pouvez voir intérieur comme extérieur avec le papier vert que je vous ai montré juste avant et que j'ai collé simplement si ça dépasse un peu n'hésitez pas à raboter vous voyez sur les tranches les arêtes exactement j'ai donc passé ma distress donc la ville avec ça avec mon applicateur soit vintage photo soit walnuts stand c'est une distress ink là ça doit être une walnuts on voit plus parce que je le pose dessus celle là voilà donc j'ai recouvert dans ce qu'il faut maintenant donc moi l'intérieur c'est à dire l'intérieur de mon album on va dire le papier que je vais utiliser puisque je vais recouvrir après avec le papier à lisse tout ça tout ce que je vous montrais je vais faire donc je vais coller ici donc l'album donc c'est simplement sur cette tranche du milieu donc des U donc mes U ils font donc il y en a un premier donc ils sont tous à la hauteur de 11 cm donc vous pouvez couper une bande de 11 cm il faut un morceau de 6,5 donc celui-là il fait 6,5 un pli à 1,5 à gauche et un pli à 1,5 à droite pour vous ayez un U donc 11 de hauteur sur 6,5 un pli de 1,5 un pli de 1,5 de chaque côté donc j'ai mon premier U que je viendrai coller ici ensuite il me faut donc un morceau de toujours 11 puisqu'on reste une hauteur de 11 mais de 5 avec un pli de 1,5 à gauche et un pli de 1,5 à droite qu'on vient coller au milieu mon dernier qui fait 11 sur 3,5 avec un pli de 1,5 à droite et un pli de 1,5 à gauche ce qui me laisse 0,5 au milieu conviendra que je vais venir coller ici l'un dans l'autre comme ceci et je vais les couper en biseaux c'est à dire quand ils seront collés je vous montre je vais coller ici en biseaux car je vais venir coller des papiers qui vont venir s'encastrer dedans dans mes U dans mes on va dire dans mes mes ailettes de U puisque le U sera collé là donc je fais tous les morceaux de 1,5 je les coupe en biseaux mais ça c'est pour vous montrer comment je les coupe vous voyez très facilement donc ça je vais venir le coller ici donc pour l'album intérieur de la boîte ensuite pour l'album intérieur donc je vais mettre à côté pour vous montrer il me faut donc quatre bandes de 30 sur 15 donc quatre bandes de 30 sur 15 donc je prends mon massicot j'en ai déjà fait mais pour vous montrer un en direct avec vous donc mon morceau de 15 sur 30 je le coupe à 22 voilà je le coupe ici donc 15 sur 30 on est bien d'accord et je le coupe ici à 22 donc sur mes 22 il me reste un morceau que je garde ici sur le côté et je vais le plier en deux dans les 22 ça fera un morceau de 11 sur 15 alors un petit instant que je plie bien donc quand je plie je prends toujours mon pli donc mon morceau de 11 sur 15 je le plie en deux voilà donc ça c'est une partie donc là il me reste un morceau de 15 sur 8 donc le morceau de 15 sur 8 je garde mes 8 mais mon 15 je le coupe à 11 ce qui me fait du 8 sur 11 d'accord donc comme ça j'ai toujours mes 11 par rapport à l'autre papier on est d'accord donc dans mes 8 je fais un pli de 1 cm je vais être un petit peu de plus droit pour vous voyez donc je fais un pli de 1 cm dans mes 8 comme ceci voyez donc là j'ai 11 11 toujours comme ça et 8 ici il faisait 15 mais 15 je le coupe à 11 je garde toujours mes 8 dans mes 8 je fais un petit de 1 cm dans mon bord où j'ai fait mon 8 je le coupe en biseaux les deux les deux parties chaque côté voilà et de l'autre côté moi j'ai arrondi avec donc ma perfo aux angles comme ça donc j'ai un arrondi ici de chaque côté et ici au bord j'ai un biseau ce qui nous fait donc on va dire un petit rabat c'est à dire que ce morceau là qu'on a mis en biseau on va venir le coller je vous montrer parce qu'on après mais je vous montre comment je procède avec un morceau de 15 sur 30 ce que je fais avec donc je le plie dans mon essence excusez moi voilà je le plie et je viendrai le poser ici en rapport de la pochette que je vais coller soit sur deux ou soit sur trois ça dépend si vous voulez mettre un tag et j'aurai donc un rabat ici vous voyez et ici je viendrai l'encastrer dans mon vous voyez et j'aurai donc l'intérieur de ma boîte comme ceci donc je vais vous répéter donc j'ai fait mais eu je vous ai donné les mesures n'oubliez pas de biseauter les coins de vos us je coupe un morceau donc de 15 sur 30 ensuite le morceau de 15 sur 30 je le coupe à 22 comme ça ça me fait du 22 sur 15 et dans les 22 je le plie en deux il me reste un morceau donc de 15 sur 8 je laisse le 8 et dans le 15 je le coupe à 11 dans le 11 dans les 8 pardon je fais un pli de 1 cm que je biseau et l'autre côté je l'arrondis car ce morceau là va venir s'encastrer dans cette pochette que j'ai plié en deux et ça fera un rabat une fermeture de pochette voilà donc là moi j'en ai fait quatre il faut faire quatre morceaux avec des rabats voyez comme ceci que je vais venir donc coller à l'intérieur voyez toute façon je vous montrerai non fermé et fermé si vous souhaitez fermer totalement il faudra le coller sur trois morceaux si vous souhaitez mettre un tag à l'intérieur il faudra le fermer sur deux morceaux pour pouvoir ajouter un tag si vous vous souhaitez donc ça ça fait déjà deux pages il m'en faut six puisque j'ai fait trois u donc avec chaque côté ici deux plis donc ça me fait six pages voilà c'est si dans les u dans un eu il ya deux ailettes donc ça me fait six ailettes avec six biseaux donc six possibilités de mettre des pages donc ici j'ai fait la même chose donc ça me fait trois pages et j'en ai fait un quatrième que voici voilà donc j'ai fait quatre pages avec un rabat comme ça ensuite j'ai décidé de faire donc des pages simple donc simplement vous coupez un morceau donc deux pages simples de 22 sur 15 dans les 22 vous pliez en deux tout simplement donc ça ça fait ma cinquième page et puis je fais une page verte donc pareil dans mon verre je coupe à 15 22 pardon sur 15 et je plie en deux ce qui me fait ma sixième page voilà donc là j'ai tout ce qu'il faut pour on va dire créer mon album intérieur c'est à dire que là je vais coller mes ailettes ensuite vous décidez par rapport à l'album si ça vient gauche ou si ça vient à droite alors moi je préfère que comme on ferme là l'album va tomber par ici vous voyez donc je vais m on va dire mais voilà mes plis enfin mes rabats comme ici de ce côté là et je veux venir donc le mettre ainsi où j'ai fait voilà et sur chaque page donc ça va être collé ça fera donc à chaque fois une retombée façon je veux vous montrer par rapport au rabat voilà je voulais vous montrer que j'ai collé mes différents vues et que j'ai bien tout biseauté pour pouvoir encastrer mes différentes pages je pense que ça vous avez déjà vu donc comme ça je me fais six possibilités de pages et donc je les ai collé simplement avec cette colle où je les ai mis non tout simplement là et je vous montre après comment je vais coller mes différentes pages et vous pouvez soit comme je vous disais coller sur deux morceaux ou trois morceaux selon si vous souhaitez mettre un tag mais je voulais vous montrer d'abord mon u qui vient à l'intérieur de ma boîte et ma boîte va se fermer donc comme ceci voilà comme ça mon u sera à l'intérieur de la boîte avec mon album voilà vous voyez tout au fond voilà donc je continue et je vais vous montrer pour les pages voilà donc là j'ai collé déjà donc pour vous montrer donc une première partie donc là je les coller parce que j'ai pas envie de de faire de cartes donc quand j'ai collé j'ai pas collé donc là donc ça me fait un petit rabat ici de même là eh ben j'ai pas mis de rabat et j'ai pas collé donc ça me fera la possibilité de mettre un tag donc là j'ai fait un rabat et là je fais les deux derniers avec vous donc il y a un verre comme ça pour vous montrer comment donc c'est un papier de 22 sur 15 pliant de 1 si vous vous rappelez donc ça à mettre comme ceux ci voyez comme ceci sur le biseau comme ça ça vous fait donc une pochette de plus donc moi j'ai mis recto verso on va dire des deux on va dire des deux us qui me restent donc on va enlever ce côté ci pour vous montrer plus exactement comment je fonctionne je colle ma partie que je veux mettre donc j'ai pris du double face mais qui colle très 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 fois c'est du lilipot de colle voilà comme ça je peux placer et après je vois voilà ma pochette et j'ai plus qu'à coller donc ici je vais retourner parce que maintenant je vais enlever cette partie là et je vais mettre un double face de ce côté là puisque je vais faire une pochette aussi alors et mon double face il est là donc on va mettre de ce côté là du double face comme ça je colle que les deux autres parties et je ne colle pas le haut pour pouvoir faire mettre un tag ou mettre des photos à mettre une on va dire faire une petite pochette pour mettre quelque chose dedans par rapport à ce que vous souhaitez alors voilà donc ici je rabats donc tout est ok on a vu ensemble et je laisse ici donc pour mettre un tag comme là j'ai découpé mes cartes de du papier à lisse je vais pas le laisser tel quel je vais le mater parce que ce sera plus joli et je mettrai de la ficelle mais je peux le mettre dedans voilà donc je remets ma boîte à l'endroit donc j'ai refait une page et donc il me reste plus que cette page ici donc je vais fonctionner de la même façon donc je vais coller ici si vous pouvez voir ensuite lorsque j'ai collé donc je vais coller ici si je veux coller donc les deux parties là je mettrai de la colle au double face là et quand lorsque c'est collé bas c'est le dernier morceau qui va venir de mon album et l'album est à l'intérieur de la boîte puisque cette boîte va se fermer comme ceci pour l'instant la dernière mise voilà voilà et ma boîte l'album est à l'intérieur voyez donc je vais finir c'est à dire que je vais embellir toute la boîte l'album à l'intérieur donc j'ai ancré comme je vous ai dit un peu les bords pour éviter de voir mais j'ai pas ancré les papiers et je vous montre le final avec tout le papier d'alice de stamperia découpé comme là j'ai découpé toutes les cartes je ne sais pas encore comment je vais fonctionner je pense que je ne vais pas être toute utilisée ça c'est sûr parce que il y a trop par rapport j'ai pas fait trop de pages pour vous montrer le système de la boîte sachant que vous pouvez faire ici par rapport à la tranche quelque chose de plus large en boîte et vous pouvez mettre plus de choses faire une plus grosse boîte voilà donc là je vais donc l'embellir avec le papier et je vous montre voilà donc j'ai fini la boîte album alice de la collection stamperia donc au dessus j'ai mis une carte qu'il y avait dans les feuilles 30 30 que j'ai découpé avec la reine tout ce qui peut représenter alice manque le chat mais vous allez voir on le voit un peu plus un peu plus loin j'ai mis du ruban un peu chiffonné d'origine ça c'est du scrapberry ainsi que les fleurs c'est des stamperia les fleurs si je ne me trompe je ne peux pas le tromper les fleurs c'est du stamperia que j'avais eu à la boutique scrap for you là j'avais mis donc on va dire un embellissement en bois que j'avais depuis longtemps avec les as et tout piqueurs trèfle carreau j'ai mis ici donc un charme bronze horloge qui rappelle aussi alice des clés une couronne je ne sais pas si je vais rajouter des petites enamel dots j'ai pour l'instant j'ai pas encore l'envie j'attendais que ça séchait alors pour vous montrer alors comme vous voyez donc ici j'ai mis donc c'était une pareil c'était une petite carte qui avait dans les papiers le tour donc j'ai mis les cartes parce que pour moi ça rappelle alice 1 les cartes derrière aussi des petits coeurs ensuite j'ai fait donc l'intérieur de la boîte qui s'ouvre comme ceci je vais mettre là donc j'ai bien sûr garni l'intérieur j'ai mis du papier fantasy en fond et donc comme je vous ai dit là donc j'ai remis les cartes pour faire un rappel du papier carte et là donc j'ai mis un papier de fond là c'est par exemple du poids noir et par au dessus j'ai mis des cartes qu'elle y avait à l'intérieur sur une feuille 30 30 que j'ai coupé plusieurs cartes avec des théières ou des tasses que je trouvais super belle donc pour l'instant j'ai fait tout comme ça pour rappeler donc je trouve ça met on voit entièrement je veux dire la beauté du papier c'est vrai que là j'ai mis alice avec toujours un papier de fond toujours mon papier bien sûr là c'est du papier color de chez scrap for you et là c'est du papier vert le rouge le vert comme je vous avais dit que j'avais eu la nose papy color aussi et qui fonctionne très bien pour l'instant j'ai pas fait de tag je simplement je voulais vous montrer comment j'avais avancé dans cet album je ne pense pas qu'il y aura des photos c'est vrai que sérieusement je trouve magnifique ce papier qui n'a pas besoin du tout du tout de photos moi enfin quand j'aime bien le papier je le voilà j'essaye de le montrer le plus possible voyez là ici les cartes j'ai mis du fond donc trois fonds j'ai mis le basil j'ai mis un papier de fond qui avait dans les feuilles de la collection Stamperia et ensuite des cartes que j'ai découpé et ses cartes sont magnifiques moi je les trouve très 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 jolies et là le lapin qu'il ne faut pas oublier c'est pour ça que j'ai mis ici le on va dire l'horloge la montre du lapin qui est ici qu'on voit juste ici voilà donc là et j'ai bien sûr habillé aussi les petits de on va dire mes petits rabats ici là aussi j'ai mis alice et pas de rabat dans celui-là mais chaque fois je voulais mettre alice on dirait quand même que ça raconte une histoire assez en anglais mais ça raconte quand même une histoire voilà j'ai remis le lapin ici j'ai mis un peu du papier où il y avait tout d'été hier et tout d'état saté je trouvais ça super beau donc dans le fond ici j'ai mis le chat sur son arbre perché avec un peu de texte pour rappeler ce papier là c'était le même papier d'ailleurs que j'ai recoupé mais c'est vrai que lorsque vous voulez un motif bien spécial ça vous fait perdre du papier voilà donc pour cet album bon c'est vrai qu'il me reste encore quelques feuilles mais je fais des chutes aussi je ferai certainement on va dire une carte ou deux même avec ces papiers parce que alice ou un tout petit album encore c'est que ça c'est tout à fait possible et avec cette boîte ça m'a permis de me dire là dedans j'ai tout ce qui est sur alice au pays des merveilles j'avais fait une boîte comme ceci un peu steampunk vintage je vous avais déjà fait une vidéo qui est celle ci il y vous remettra le lien ici donc qui était avec une collection bobunie donc il date depuis longtemps et j'avais mis sur cette boîte et des coins en métal qui venait de chez timolles voilà donc dans les embellissements les comme il parle des idéologies de chez timolles c'est à dire de tous ces embellissements voilà j'espère que ça vous aura plu et si vous avez des questions n'hésitez pas parce que je sais qu'elle ne peut être des fois pas très facile moi je vais pas vous mentir c'est yannick qui m'a coupé la cartonnette avec l'aide de yannick j'ai pu refaire cette boîte donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un mail et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir